Bonsoir tout le monde, je m'appelle Axel Lecène, je travaille avec l'oncologue médical, donc pour tous. Je travaille avec Gustave Roussy, l'autre côté du périphérique. Et je m'occupe donc de toute la partie médicale autour de la prise en charge chirurgicale qui reste le traitement de référence des sarcomes localisés depuis des lustres et qu'il restera encore pendant des lustres. 95 % des sarcomes sont diagnostiqués à un stade localisé, donc il faut vraiment faire des efforts pour la prise en charge initiale. La chirurgie doit être de type R0, je ne vais pas réinsister là-dessus, mais de plus en plus voilà on discute des traitements d'induction dans les staffs multidisciplinaires. J'ai eu cette diapositive qui collige plus de 25 000, 30 000 cas de sarcomes localisés dans la database américaine qui montre l'importance de l'exérèse R0 par rapport à l'exérèse R1 et R2. Quoi qu'on fasse, qu'on fasse une chimiothérapie préopératoire, une radiothérapie préopératoire, tous les traitements d'induction dont on va parler, vraiment le endpoint principal c'est d'obtenir une exérèse R0. Donc autour de cette, de l'intervention chirurgicale, c'est vrai qu'on discute, on a discuté, on discutera encore pendant des années de l'intérêt de glisser des traitements systémiques, voire même de la radiothérapie, mais ça c'est pas moi qui en parlera aujourd'hui. Notamment, la première partie de mon topo c'est la chimiothérapie adjuvante, donc post-opératoire, puis la deuxième partie la chimiothérapie d'induction préopératoire. J'ai eu cette diapositive pour vous dire qu'on a fait beaucoup de bêtises pendant 25 ans, 30 ans, on en fait encore, je vous rassure, mais pendant les années on ne savait pas trop qui à qui il fallait proposer une chimiothérapie adjuvante. Les oncologues en général, ils n'aiment pas trop, même après l'exérèse d'un cancer du poumon, du sein, savoir trouver des facteurs prédictifs, donc pronostiques de l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante en post-opératoire, après l'exérèse d'un sarcome de haut grade, alors les sarcome de haut grade c'est les grades 2 et les grades 3, donc là il y a une liste, vous voyez, de toutes les bêtises qu'on a fait, on a, on a inclus et tout et n'importe quoi pendant, pendant des années dans les études prospectives, dans les études randomisées, il y en a 18 qui ont été publiées, il n'y en a pas d'autres à l'heure actuelle dans le monde, il n'y a aucune autre étude qui pose intérêt encore aujourd'hui d'une chimiothérapie, on va dire conventionnelle, à base d'antracycline et d'alkylant, versus rien, dans tout sarcome non spécifié, et je pense qu'il y en aura plus aujourd'hui si on va en discuter, mais si on devait bâtir de nouvelles études randomisées, il faudrait repenser un petit peu le design de ces études. Surtout le dernier point important, c'est qu'on a inclus dans ces études qui posaient la question de l'intérêt d'une chimie adjuvante, des tas de patients qui n'étaient finalement pas bien opérés, où on n'avait pas l'information, lorsqu'on revient sur les dossiers initiaux de chirurgie, il y avait trois lignes, on est dans les années 80, 90, 2000, réalisa des courses, quand vous regardez, si ce soir vous n'avez rien à faire, vous allez lire les 18 papiers de ces 18 études randomisées, vous allez sortir de là un peu confus, parce qu'il y a quelques petites études qui disent oui, l'intérêt, la chimie adjuvante est utile, puis d'autres non, une fois on a un impact sur la PFS, puis pas sur la survie, donc grossièrement aujourd'hui c'est un peu flou. En tout cas, lorsqu'on fait les bilans un petit peu de ces 20 dernières années, ce qu'on sait aujourd'hui, ce qui influence, et je viens de le dire dans mon introduction, la survie des patients, c'est la qualité de l'intervention chirurgicale, cette étude-là de l'ORTC, la courbe rouge, c'est tous les patients qui ont été inclus dans l'étude qui tirait au sort, donc cinq cures de chimiothérapie versus pas de chimiothérapie, c'est pas pour vous donner la résultante, c'est pas juste pour vous montrer que la survie des patients qui ont été bien opérés en rouge, et ceux qui ont été mal opérés en bleu. Et on sait qu'aujourd'hui, la qualité de l'intervention chirurgicale dépend non seulement du chirurgien, mais également des centres qui ont pris en charge ces patients. Donc si on voulait vraiment rebâtir peut-être des études randomisées, il faudrait peut-être poser la question de l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante, soit par centre, soit par chirurgien, c'est pour être un peu provocateur, mais aujourd'hui vraiment on sait pas très bien quels sont les patients qui bénéficient le plus d'une chimiothérapie adjuvante. Si on regarde la seule méta-analyse de la littérature, mais elle date d'il y a 20 ans, il n'y a pas eu d'autres études rétrospectives sur d'autres méta-analyses, sur l'intérêt de la chimiothérapie adjuvante, basées sur on-source data, sur les données individuelles de chaque patient. Il y a des données, on va dire, de la littérature, quand on poule un petit peu tous les résultats, elles vont toutes dans le même sens, il y a certainement un sous-groupe de patients qui bénéficient le plus d'une chimiothérapie post-opératoire, c'est plutôt les hommes, c'est plutôt les jeunes entre 30, enfin les jeunes et les moins jeunes, entre 30 et 60 ans, des tumeurs de 5 à 10 cm. Si on se focalise vraiment sur les sarcomdéographes des extrémités dans ce groupe-là, on a l'impression que la chimiothérapie est un petit peu utile. Et on l'a confirmé sur une étude rétrospective, sur deux études prospectives, qui montre que les sarcoms de haut grade, chez les hommes, et de plus de 40 ans, avec une exérèse plutôt marginale, la chimiothérapie était utile. Mais tout ça, c'est des, voilà, aujourd'hui on est là, c'est des hypothèses, il faudrait bâtir des nouvelles études randomisées, basées sur la qualité de la rétection, quand on est sûr que c'est une exérèse R0, ou quand c'est sûr qu'on est une exérèse R1, et puis on tire sur les patients, ou entre les hommes, les femmes, voilà où on est. C'est peut-être l'étude qui est la moins surprenante, lorsqu'on regarde les 800 patients inclus dans les études randomisées, coordonnées par l'ORTC, avec les deux courbes du haut, c'est les patients qui ont été bien opérés, bien pris en charge initialement, une exérèse R0, avec l'apport de la chimiothérapie adjuvante, ça ne saute pas aux yeux, les deux courbes sont superposables, s'il y a un bénéfice de la chimiothérapie adjuvante, c'est plutôt chez les patients qui ont été mal pris en charge, ou une exérèse R1, parfois on ne peut pas faire autrement qu'une exérèse R1, quand vous avez un sarcombe distal, il y a l'os, il y a des structures vasculaires, la reprise chirurgicale, vous resterez R1, c'est peut-être chez ces patients-là, où la chimiothérapie adjuvante est utile, vous voyez que la courbe en rouge, c'est les exérèses R1, suivies de chimiothérapie, par rapport aux exérèses R1, non suivies de chimiothérapie, en tout cas ce qui est vraiment important, c'est qu'il vaut mieux être R0 sans chimiothérapie, que R1 avec chimiothérapie, la chimiothérapie ne rattrape pas une chirurgie de mauvaise qualité, mais parfois encore une fois, on ne peut pas faire autrement que de laisser les patients en exérèse R1, alors je ne sais pas pourquoi, le sexe rentre comme facteur prédictif, vous voyez que les femmes ne bénéficient absolument pas de la chimiothérapie adjuvante, il faudrait creuser, pour essayer de mieux comprendre, certainement la stature hormonale, ménopause, périménopause, pré-ménopause, c'est vraiment les hommes qui bénéficient le plus d'une chimiothérapie adjuvante, et puis également l'âge, on pensait que c'était plutôt les jeunes qui bénéficiaient d'une chimiothérapie adjuvante, ce qui n'est pas le cas, avec les patients de moins de 40 ans, l'apport de la chimiothérapie adjuvante ne saute pas aux yeux, alors il n'y a qu'un sous-type histologique, où on retrouve des sarcomes, à la fois chez les sujets très jeunes, les adolescents, les 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 100 ans, c'est les synovérosarcomes, lorsqu'on regarde la biologie cellulaire, des synovérosarcomes de l'enfant et des adultes, ce n'est pas tout à fait la même chose, on a l'impression qu'il y a moins d'altérations géniques dans les synovérosarcomes des jeunes, donc moins possiblement de chimiothérapie, c'est moins chimiosensible, alors curieusement, les pédiatres font beaucoup de chimiothérapie adjuvante, ils font moins attention à la qualité de la chirurgie, ce n'est pas du tout pour être provocateur, mais les patients ont parfois un an de chimiothérapie, et une exerce plutôt marginale, alors que chez l'adulte, on est plutôt plus agressif sur le plan chirurgical, avec moins de chimiothérapie. Mais ce n'est peut-être pas du tout la même biologie des tumeurs. Et puis, quid de grade, vous voyez que le grade en vert, c'est borderline, on peut dire que plus on est en sarcombe de haut grade, à côté de la qualité de la résection de l'âge et du sexe, ce sont les trois ou quatre facteurs pronostiques prédictifs de l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante, et finalement, on n'a pas réinventé la roue, lorsqu'on regarde les sous-groupes de patients qui bénéficient le plus de la chimiothérapie, dans la fameuse méta-analyse de 1997, vous voyez que c'est plutôt les hommes de 31 à 60 ans, plutôt les sarcombes des extrémités et les sarcombes de haut grade. Et c'est vraiment dans ce groupe-là que si on fait une analyse par sous-groupe, qu'il y a un bénéfice sur la survie globale. C'est important ce que je viens de vous dire là, parce que dans ce qu'on vous verrait tout à l'heure, dans les chimiothérapies d'induction, on sélectionne plutôt ces patients-là, pour discuter l'intérêt d'une chimiothérapie préopératoire. Voilà, en tout cas, ça, c'est la dernière étude de l'ORTC. Vous voyez que cinq cures de chimiothérapie versus simple surveillance n'apporte vraiment pas grand-chose. Un tout petit bénéfice sur la PFS à gauche, mais elle est infime. Alors, il y a possiblement une voie d'avenir, c'est essayer de mieux définir la gravité ou le risque de rechute. Les Italiens ont développé ça à partir de leur database sur plus de 10 000 patients à l'Institut des tumeurs de Milan. Ils ont créé une sorte de classification histopronostique qui s'appelle Circulator, que vous pouvez accéder par Internet, si ça vous amuse, vous rentrez l'endroit où se situe le sarcome, la taille, l'âge, le grade, le sous-type histologique, puis vous calculez le pourcentage de risque de rechute à 5 ans ou à 10 ans, ou le risque de décès à 5 ans et à 10 ans. Et Pasquali vient de le publier. Il a l'étude, cette étude-là, cette étude-là où il n'y a absolument aucune différence entre la PFS et la survie globale en faveur de la chimiothérapie adjuvante. Il a appliqué tous les patients avec son circulator là. Et vous voyez qu'on a additionné des tomates et des carottes. En vert, c'est les sarcomes qui ont un faible risque de rechute à 5 ans, un faible risque de décès. Vous voyez que les deux courbes en vert, c'est chimiothérapie adjuvante versus pas de chimiothérapie, ils ont un bon pronostic. Et à la limite, ces patients n'auraient pas dû être inclus dans l'étude de leur RTC parce que ce n'est pas des sarcomes de haut risque. On a inclus finalement des patients qui étaient guéris par chirurgie seule. Si vous regardez les bleus, les deux bleus, les deux courbes bleues, c'est les risques intermédiaires. Ceux-là, c'est pareil. On n'a pas l'impression qu'il y a une grande différence. Alors, ils vont plus mal parce qu'ils ont plus de risques de rechute. Et puis, c'est en rouge. Vous voyez qu'en rouge, en bas, c'est la courbe de survie de PFS à gauche et survie globale chez les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie adjuvante et en pointillé rouge, c'est celles qui ont eu une chimiothérapie adjuvante. Donc, possiblement, dans l'avenir, c'est finalement un bon facteur, une bonne classification histopronostique qui corrèle la gravité du sarcome en fonction de la taille et de l'âge. Ce qui fait que tous les lundis, à notre comité, on essaie de, une fois qu'on a opéré un patient de haut grade, on décide ou pas de l'intérêt d'une chimiothérapie adjuvante. On ne propose jamais de chimiothérapie adjuvante lorsqu'on est vraiment certain de la qualité de la prise en charge initiale. C'est-à-dire qu'un patient est pris en charge dans un centre de référence, biopsie préparatoire, imagerie satisfaisante et que l'exérèse est R0 dans toutes les dimensions, non, évidemment, non ouverte, non, pas de rupture tumorale. Que ce soit les hommes ou les femmes, on ne propose pas de chimiothérapie adjuvante. Pareil pour tous les grades 2 et les grades 1, tous les sarcomes superficiels, à quel que soit l'âge. Les sarcomes rétropériténeaux, c'est vraiment une autre problématique. Et puis tous les sarcomes de plus de 70 ans. On propose vraiment de la chimiothérapie adjuvante au cas par cas chez les patients qui ont une exérèse R1, voire même après deux interventions chirurgicales qui demeurent R1, que les grades 3 et plus préférentiellement chez les hommes que chez les femmes. Et puis quand on ne connaît pas les marges, on discute au cas par cas. Ça représente que 10 à 15 % quand on va dans la database du groupe sarcome français, il n'y a pas plus de 10 à 15 % des patients qui reçoivent une chimiothérapie adjuvante en France. Là où on propose, les oncologues sont assez agressifs, mais c'est aussi sous l'impulsion des chirurgiens. Lorsque le patient a été opéré de façon non optimale, la tumeur a été fragmentée, la tumeur a repoussé juste après la chirurgie, il reste un reliquat macroscopique. On sait que ces patients doivent bénéficier d'une nouvelle intervention chirurgicale. C'est là où on glisse une chimiothérapie qui est d'induction, mais qui est adjuvante de la première intervention et qui est d'induction par rapport à la deuxième intervention. Au lieu de faire deux interventions successives à trois mois à l'intervalle où la tumeur a eu le temps de repousser, où il y a une insémination tumorale de tout le lit opératoire, c'est mieux d'essayer de refroidir un peu tout ça et finalement de faciliter l'acte opératoire. Alors l'avenir, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a tué, entre guillemets, toute la chirurgie de thérapie adjuvante pour tout sarcome confondu, quelles sont les pistes pour l'avenir ? C'est un, de faire des études randomisées vraiment dans des sous-types de sarcomes particuliers ou alors dans tous les sarcomes, mais avec une signature moléculaire particulière ou en fonction d'une signature biologique très particulière. Je vous donne juste des exemples, il n'y a aucune étude à l'heure actuelle pour cette question-là, mais voilà, en fonction de l'activité de ces produits, de ces drogues antitumorales en métastatique, on peut éventuellement, dans un sous-type donné, bâtir des études randomisées plus tard. Puis aussi, une question toute simple, la durée de la chimiothérapie adjuvante, aujourd'hui, on fait 5-6 cures de chimiothérapie adjuvante, quand vous regardez, vous faites une loupe du bénéfice de la chimiothérapie adjuvante dans les deux premières années qui suivent l'intervention chirurgicale, vous voyez qu'il y a un bénéfice de la chimiothérapie, mais ce bénéfice est de 6-9 mois, c'est un peu finalement la durée de la chimiothérapie adjuvante. On a l'impression que la chimiothérapie adjuvante ne prévient pas la rechute, mais la décale dans le temps, un peu comme le glivec après l'exérèse d'ingiste. Si on donnait peut-être un an de chimiothérapie ou deux ans de chimiothérapie, on décalerait la rechute, mais on ne l'empêcherait pas. Et puis donc, l'autre approche, c'est une signature moléculaire. Les Bordelais ont développé une signature moléculaire il y a quelques années comme des tissus mous, vous voyez qu'à droite, on a différencié les grades 3 et les grades 2, mais c'est valable même aussi pour les grades 1. Lorsque vous avez cette signature moléculaire, plus c'est le bordel dans la cellule, et plus le pronostic est sombre, ce sont des courbes en rouge. Possiblement, c'est dans ce groupe-là que la chimiothérapie adjuvante est utile. Donc on est en train de bâtir, de valider cette signature moléculaire dans les futures études du groupe sarcombe français. Et également dans les grades 1, vous voyez qu'il y a quelques gradins qui rechutent en haut à droite. Lorsqu'on n'a pas de cette signature moléculaire, c'est 100% de guérison. Un gradin, plus on a une tumeur de gradin, plus il faut être agressif sur le planche chirurgicale, parce qu'il n'y a pas d'autre traitement à proposer. Mais il y a quand même quelques gradins qui rechutent. Pas dans les 5 ou 8 années, mais 5 à 10 ans, 10-15 ans après. Et vous voyez que c'est ceux qui rechutent qui ont quand même cette signature moléculaire. Donc c'est assez intéressant de valider. L'avenir, évidemment, c'est la biologie moléculaire. Là, je vous ai fait une liste non exhaustive de niches où on a découvert une altération moléculaire au centre, les cibles que vous voyez au centre. Et puis, il y a un produit qui est vraiment très efficace juste en face de ces altérations moléculaires. Et l'avenir, c'est de discuter des traitements d'adjuvants après l'exérèse de ces gistes. Ça, on le sait, ça marche avec l'hematinib. Également dans le dermatofibrosarcome, le PECOM, et ainsi de suite. Mais on est dans les raretés. Tout ça, ça n'a pas été validé sur le plan adjuvant. Alors maintenant, la partie néoadjuvante, parce qu'on a des tas de situations où finalement, en RCP, la tumeur pousse vite. Sylvie, vous avez montré une tumeur de coude inflammatoire qui pousse très vite. On voit le patient pour la première fois. Souvent, on refait une biopsie. Le temps d'avoir l'analyse, on revoit la patiente avec une IRM. Des tumeurs qui flambent. Et on sait que l'intervention va être limite sur une tumeur agressive, chaude. Et c'est là où on discute vraiment l'intérêt d'une chimiothérapie première. Sachez qu'il y a une seule étude vraiment ancienne, randomisée, qui comparaît trois cures de chimiothérapie par doxo-ifo versus chirurgie d'emblée. Elle a mis neuf ans pour inclure 134 patients. Quand une tumeur est opérable, randomiser un patient entre chimiothérapie première et chirurgie, c'est pas simple. Donc il y a des tas de refus. Et l'étude, en plus, c'était négative. En fait, c'est une très vieille étude. Aujourd'hui, on est un peu plus agressif, entre guillemets, et on essaie de sélectionner un peu mieux les patients. Lorsqu'on regarde le libellé des recommandations de l'ESMO sur l'intérêt de la chimiothérapie première, c'est pas tellement pour avoir un impact sur des micrométastases éventuelles, c'est surtout pour essayer de faciliter l'acte opératoire. Alors voilà les discussions qu'on a à peu près dans tous les Tumor Board. L'idée, c'est de ne pas faire la chimiothérapie à tout le monde. L'idée, c'est de trouver le meilleur patient avec la meilleure histologie, dans la meilleure situation, avec la meilleure combinaison de chimiothérapie. Donc, un, le message clair, c'est qu'il faut discuter de chacun de ces situations-là dans les réunions pluridisciplinaires. C'est une discussion collégiale. Si une chirurgie peut être effectuée sans problème fonctionnel, sans une chirurgie simple, c'est pas la peine de proposer un traitement d'induction. On discute des traitements d'induction que vraiment, si on peut diminuer l'importance du geste chirurgical, si on peut refroidir la tumeur, tout ça, encore une fois, pour faciliter l'acte opératoire. Il est hors de question de proposer de la chimiothérapie d'induction dans tous les sous-types histologiques. On sait qu'il y a 107 sarcombes, 107 sous-types de sarcombes différents. Tous les sarcombes ne sont pas des sous-types très sensibles à la chimiothérapie. Grosso modo, en tout cas, dans les sarcombes des extrémités, c'est souvent les liposarcomyxoïdes, les synovilosarcombes, les UPS, les liposarcombes dédifférenciés ou les enjeux sarcombes qui sont les plus sensibles. Et puis, évidemment, il faut trouver le patient qui a un risque élevé de rechute. Ce ne sont pas ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont un très faible risque de rechute. Si on décide d'une chimiothérapie d'induction, on fait une vraie chimiothérapie. On ne fait pas juste une vraie chimiothérapie. Une vraie chimiothérapie, aujourd'hui, c'est des bonnes doses d'iphosphamines, à au moins 9 grammes par mètre carré avec des bonnes doses d'adriémicine. Ça, c'est les résultats de notre database du groupe sarcombe français. Vous voyez qu'on essaye de plus en plus de discuter à gauche de la barrière rouge dans les RCP chaque année, 2010, 2011 jusqu'à 2017. On discute de plus en plus de l'intérêt d'un traitement avant l'intervention. C'est sûr qu'on ne peut pas faciliter l'acte opératoire si on voit les patients en post-opératoire. Donc, il y a une grande étude, enfin une grande étude, c'est la seule étude à l'heure actuelle existante qui a fait beaucoup parler d'elle. Une étude multicentrique qui a pour la première fois comparé une chimiothérapie d'induction à base d'antracycline et de liphosphamines versus une chimiothérapie un peu à la carte comme je vous ai montré tout à l'heure sur une diapositive. Les patients qui avaient un liposarcomyxoïde étaient tirés au sort entre trois cures de Adriaifo versus trois cures de trabectidine ou le synovialosarcome, trois cures d'Adriaifo versus des fortes d'eau de l'hyphosphamide. Alors, on pensait qu'un traitement à la carte en fonction du sous-type histologique allait réduire de 30% le risque de rechute à 4 ans. C'est l'opposé. Donc, c'est une étude négative et la positive et négative. Négative parce que c'est finalement la chimiothérapie standard à base de... entre acyclines et l'hyphosphamide, la courbe en rouge qui donne des résultats significativement supérieurs aussi bien en PFS que sur la survie globale par rapport à une chimiothérapie à la carte. On a été un peu déçus, mais c'est la seule étude finalement qui montre qu'il y a quand même une différence de survie avec deux schémas thérapeutiques différents. Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès puisqu'en 1975, c'était déjà Adriaifo et en 2020, c'est toujours Adriaifo. l'hyphosphamide, en tout cas à bonne dose et les datas ont été... ils viennent d'être de nouveau updatés qui montrent que toujours à cinq ans, il y a une différence significative en faveur de la chimiothérapie. En tout cas, il y a des critiques positives et négatives de cette étude. C'est la seule étude à l'heure actuelle qui existe dans le monde. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il y a une différence de survie globale. Ça valide le fait qu'il faut quand même discuter de ces patients-là en RCP. Il faut être très sélectif chez ces patients-là. En tout cas, lorsqu'on propose une chimiothérapie d'induction, il faut mieux la faire dans le sens où le patient va être opéré. Il faut suivre le patient régulièrement parce qu'à tout moment, on peut voir aussi des progressions quand même sous chimiothérapie d'induction pour essayer de switcher vers une éventuelle radiothérapie ou une perfusion isolée de membres. Il faut faire la chimiothérapie d'induction dans le sens où le patient va être opéré. L'avantage, c'est que quand on fait une chimiothérapie et qu'on sélectionne bien le patient, et qu'on fait une chimiothérapie assez agressive chez les patients qui sont en pleine flambée tumorale, vous voyez qu'il y a très peu de patients qui progressent cliniquement. Il y en a 5% à peu près. À gauche, c'était la série de Gustave Rossi. À droite, c'est l'étude italienne que je viens de vous montrer. Donc finalement, ce n'est pas une perte de chance pour la majorité des patients. Il y a quelques patients qui progressent sous chimiothérapie. À la limite, on a sélectionné naturellement les mauvais patients qui vont développer des métastases assez vite. Faut-il faire un traitement conservateur chez ces patients-là ? C'est un autre débat. La chimiothérapie sélectionne les bons des mauvais cas. Et puis, finalement, quand vous regardez le taux de R0, les carrés en bleu au milieu, c'est des patients, au départ, si un chirurgien s'était lancé d'emblée sur ces patients-là, au pire, on aurait été R1, voire R2, de faire de la chimiothérapie première, même en cas de stabilité volumétrique, ça peut décoller un peu cette fameuse capsule périopératoire, péri-tumoral, ça peut faciliter un peu l'acte opératoire. Et finalement, le taux de R0 est autour de 85-90 % sur des tumeurs, vous voyez, de taille moyenne de 10-13 cm, ce qui n'est pas anodin. Et je suis persuadé que la R0 a un rôle majeur dans le devenir des patients. C'est indirect. Normalement, je ne suis pas censé le faire, de comparer des vieilles études avec des nouvelles. Mais ça, c'est à gauche, c'est l'étude adjuvante, post-opératoire, où les italiennes qui montrent que la chimiothérapie adjuvante améliorait significativement la survie sans progression des patients par rapport à pas de chimiothérapie. Mais quand on remonte finalement jusqu'à la qualité de la chirurgie, sur le compte rendu chirurgical, on s'aperçoit qu'il n'y a que 50 % environ de toutes les études-là qui montrent que l'exérèse était de type R0. Et quand on fait les mêmes types de patients, mais avec une chimiothérapie première, avec le taux de R0, c'est plutôt autour de 90 %. et quand vous regardez la survie sans progression à 4 ans ou à 5 ans, c'est de 44 % à gauche versus 60 % à droite, avec finalement, c'est les mêmes patients, c'est des tumeurs des extrémités, de haut grade. Donc, il faut mieux vraiment, à tout prix, essayer d'être R0 pour essayer d'augmenter la survie à long terme. Bon, ça, je ne veux pas, c'est la même... Alors, il y a quand même beaucoup de limites. Il n'y a qu'une seule étude randomisée qui compare une chimiothérapie du ventre versus un traitement à la carte. Il n'y a pas de bras contrôle en cette étude. Donc, on pense, statistique, elle est quand même assez critiquable. On ne sait pas combien de cures exactement il faut faire avant l'intervention. Nous, on en fait 4. Les Italiens en faisaient 3, d'autres en font 6. On ne connaît pas bien encore les facteurs prédictifs de sensibilité et de résistance des anthracyclines. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Quelle est la définition du succès, finalement ? Est-ce que c'est la réduction volumétrique, la réponse CHOI, le contrôle tumoral, la qualité de l'exérèse, la survie, la réponse histologique ? Sur cette diapositive, là, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire sur l'importance de la réponse histologique. Lorsqu'on regarde un petit peu sur la pièce opératoire le pourcentage de nécrose ou le pourcentage de cellules tumorales identifiables, il n'y a pas de cut-off, vraiment un peu à la différence des sarcoms des Wings et des autres sarcoms. C'est clair, moins de 5 à 10 % c'est des bons répondeurs, plus de 10 % de cellules tumorales identifiables c'est des mauvais répondeurs. Dans les sarcoms des tiffus mous, il y a de la nécrose, il y a des cellules qui meurent spontanément par anoxie. Donc on ne sait pas très bien entre faire la part des choses entre la nécrose spontanée et la nécrose liée à la gynothérapie. Je passe. Donc aujourd'hui, si on doit faire un message quand même important pour les oncologues qui sont là, la chimiothérapie néoadjuvante d'induction, elle reste expérimentale. On ne peut pas dire que c'est un traitement de routine. Ça reste expérimental. On ne sait pas réellement entre le rôle de la chimiothérapie en périopératoire, en induction, ce n'est peut-être pas du tout la même constitution métastatique sur le plan biologique, sur le plan immunologique. On ne sait pas très bien ce qu'on fait, quels sont les patients qui vont répondre ou pas en sachant que c'est des maladies localisées. Donc il faut vraiment, ça doit rester encore expérimental. Aujourd'hui, en plus, on découvre de plus en plus de cibles tumorales qui vont être certainement dans l'avenir proche de vous donner plein d'idées pour des chimiothérapies d'induction. Et quand vous regardez cette liste non exhaustive d'essais de phase 1-2, donc d'essais précoces chez les patients en préopératoire, vous voyez à droite, là, il y a une liste de... Il n'y a pas que de la chimiothérapie préopératoire. On additionne un facteur anti-EGF, un peu d'immunothérapie, un peu de radiothérapie, un peu... J'ai peur que dans un avenir proche, on ait une liste de chacun, chaque équipe va sortir les résultats de ces petites études de phase 1-2 sur 20 malades, 30 malades. Ça ne fera pas forcément avancer le chimiothérapie, mais il n'y a pas de grandes études qui est vraiment de stratégie. On a de plus en plus de produits à notre disposition, donc il va falloir se méfier un peu dans un avenir proche, mais en tout cas, sachez qu'il y a de plus en plus de centres qui proposent des traitements d'induction, ce qui n'est pas totalement idiot parce que c'est la seule façon, comme dans le sein, en éau adjuvant, on a la biologie avant et on a la pièce opératoire à la fin, donc on peut faire quand même pas mal d'études ancillaires, biologiques, de recherche non-stationnelle, si on veut mieux comprendre ce qui se passe dans les sarcones. L'avenir, c'est cette diapositive-là, c'est sûr que c'est rarissime, mais il y a des... Vous savez qu'il y a aujourd'hui, dans le fibrosarcome infantile, c'est des fibrosarcomes qu'on voit chez les sujets très très jeunes. 90% des fibrosarcomes infantiles ont une altération du gène N-TRAC, ce qui ça marche tellement bien et de façon parallèle, il y a deux laboratoires, Bayer et l'autre, je ne me souviens plus, Roche, je crois, qui cherchent des altérations de N-TRAC dans toutes les tumeurs. C'est moins de 1% en dehors du fibrosarcome infantile, c'est moins de 1% des tumeurs qui ont une altération du gène N-TRAC. Quand vous voyez les réponses, quand vous avez une altération du gène N-TRAC, vous avez donné un anti-N-TRAC, ça marche vraiment très très bien. En orange, c'est les fibrosarcomes infantiles, ce qui fait que ça marche tellement bien. Il y a des réponses complètes à droite. C'est des grosses tumeurs chez les sujets jeunes. Ça marche ça très très bien. Le débat, c'est 1, de trouver le sarcome qui altère le N-TRAC et 2, est-ce que la société est capable de rembourser ces produits ? Sachez que c'est 400 000 euros l'année de traitement aux États-Unis. C'est donc le médicament le plus cher au monde à l'heure actuelle. C'est 165 euros la géule. Si on part pour un an de traitement, c'est 400 000 euros. Il faut déjà trouver le N-TRAC et ensuite, il faut ensuite que les sociétés financent ce genre d'approche. Donc, cette diapositive pour finir, je pense que quand on a une tumeur localisée en RCP, le premier point, c'est être certain que la tumeur ait bien été évaluée sur le plan radiologique. Deux, qu'on ait fait un diagnostic évidemment fiable avant l'intervention et ensuite, on en discute en RCP. Et là, il y a quatre situations. Lorsqu'on est vraiment, lorsqu'on peut faire une exerèse R0, il n'y a aucune raison de ne pas opérer ces patients-là. La chimiothérapie d'induction ou adjuvant doit être expérimentale. Il faut encore valider l'intérêt d'une chimiothérapie avec un bras témoin sans chimiothérapie. Et la résicabilité, bien entendu, doit être définie par un chirurgien expérimenté. Si le chirurgien nous dit qu'on ne peut pas être R0, on est dans une situation marginalement opérale, la chimiothérapie d'induction fait partie des options qu'on peut proposer. Et là, on peut éventuellement bâtir une étude randomisée comparant chimiotérapie versus chimiotérapie. on peut se permettre de ne pas avoir un bras de référence sans chimiothérapie ou sans radiothérapie puisque l'objectif, il faut proposer un traitement d'induction, quel qu'il soit. Donc, c'est cette situation-là où on peut monter des études avec plusieurs approches thérapeutiques différentes. Si la chirurgie est élaborante, voire une amputation, là, on a toutes les options non-thérapeutiques comme la perfusion de l'aide membre, la chimio, la radiothérapie, l'ILP, bref. Et puis, si on ne peut vraiment pas opérer, ça arrive, des patients non-opérables, des tumeurs des ceintures qui envahissent le petit bassin, la paroi thoracique, on ne peut même pas désarticuler. Là, on est en situation panique, il y a des patients qui ont une tumeur localement avancée inopérable qui ont 18 mois de médiane de survie et à peu près comme les sarcos métastatiques. En n'oubliant pas que l'objectif, si on veut faire un traitement d'induction, c'est de faciliter l'acte opératoire, ce n'est pas que le patient arrive pré-mortem en implasie fébrile avec un trou à la place de la chirurgie, du sarcombe, il faut faciliter l'acte opératoire, il ne faut pas faire n'importe quoi en pré-opératoire, il faut, la toxicité doit être contrôlée. Voilà, je vous remercie.